... Ce prix Médicis, pour moi, je le reçois pas seulement pour récompenser un livre, qui est Terminus Radieux, un roman, qui est très important pour moi, mais aussi le travail de nombreuses années sur un édifice romanesque que je construis depuis 30 ans, en fait, avec une cohérence, une suite de livre en livre qui fait que c'est construite véritablement une sorte de pyramide romanesque dont Terminus Radieux est un peu le sommet. Voilà, et donc, je sais aussi que le jury Médicis m'a attribué ce prix, pas seulement pour Terminus Radieux, mais pour l'ensemble de cette œuvre. Dans ce livre, le paysage est un paysage de... après la fin du monde, c'est pas un paysage apocalyptique, c'est un paysage très tranquille, puisqu'il s'agit de forêts, de taïgas, de steppes. La nature a pris le dessus, et il est vrai que l'espèce humaine est en voie d'extinction, comme dans plusieurs de mes livres. Et on pourrait considérer que c'est très pessimiste comme vision du monde, mais dans mes livres, toujours, il y a cet optimisme un peu ricanant qui est le fait que les personnages, dès le départ, traversent la fiction, traversent le livre, en étant, dès le départ, dès la première page, déjà décédés. Donc, c'est fait. Il y a cette espérance formidable qui est qu'après le décès, la vie continue, l'existence continue, infiniment. Et ça, c'est un des moteurs de notre fiction post-exotique, de placer des personnages qui ont déjà vécu leur passé et leur mort, qui ont basculé dans autre chose. Et cette autre chose, c'est une fiction qu'ils sont en train de traverser, c'est l'espace-temps d'après le décès, où tout est possible, où le monde continue à exister de la même manière. Alors, ce ne sont pas des fantômes, ce sont des personnages qui traversent ce que les bouddhistes appellent le bardo, l'espace-temps d'après le décès, et ils le traversent en vivant des aventures, en vivant des relations entre hommes et femmes, entre dominants et dominés, et en accumulant des ruminations sur leur vie passée. Ils pensent beaucoup à leur passé, à leur passé, à leurs souvenirs qu'ils projettent dans leur présent, dans le présent de la fiction. À partir du moment où on est décédé, le temps se déroule différemment. Donc, dans tous les romans, et dans celui-là particulièrement, le temps se déroule selon des règles qui sont un peu différentes de celles de la réalité banale. Et, en particulier, il peut s'étirer pendant des décennies, pendant des siècles, et les personnages, on le voit dans Terminus Radieux, le personnage de Kronauer, les filles du président du Colcose, vont marcher infiniment dans la forêt pendant des siècles. Peut-être, on ne compte plus. Les jours n'existent plus, les saisons n'existent plus. On est dans la taïga, ça peut durer des millénaires. Et on est en même temps dans l'action et dans ses souvenirs. Pour décrire une action qui se déroule infiniment, un temps sans mesure, il est assez difficile de le faire passer dans la fiction. Sinon, en prenant des tout petits moments qui sont caractéristiques d'un petit basculement de l'action ou d'une relation entre personnages, d'un moment de cette marche, c'est une longue marche dans la taïga, avec des personnages qui, peu à peu, s'épuisent, perdent contact avec le rationnel, perdent contact avec eux-mêmes, perdent la mémoire, et ils s'adossent à un arbre, ils sont deux, par exemple, et le dialogue est très pauvre. Ce sont des petits moments, des petites photographies de cette éternité, de cette immense durée qui dure des siècles et qu'on ne peut décrire que par toute petite touche comme ça. Alors, j'ai choisi de le faire par ces petits chapitres concentrés qui sont des moments narratifs particuliers, des photographies narratives et que j'appelle « narra ». Il y a une économie de personnages, il n'y a pas beaucoup de personnages, même si le livre est important, 600 pages, mais ces personnages se situent sur une sorte de scène théâtrale, avec peu de décors, peu de moments où ils peuvent se trouver sous la caméra, sous la plume. C'est vrai qu'il existe une sorte de théâtre organisé de situation théâtrale dans ce roman. Il y a des décors, très peu, la taïga, à la fin, la steppe, donc des moments où on se déplace mais où le décor change très peu, le colchose, qui est une sorte d'oasis au milieu de ce double décor et où il y a très peu de personnages qui ont des relations très fortes comme dans une pièce de théâtre, y compris, bien sûr, avec trois filles, les trois filles du président du colchose, de Solovier, qui sont comme les trois sœurs de Tchèkhov dans un univers théâtral. Et puis, il y a une autre scène théâtrale, également, à laquelle je tiens beaucoup, qui est « La voix ferrée » et des moments où le train s'arrête et où les détenus et les soldats, qui sont complètement indifférenciés et qui échangent leur rôle, s'assemblent autour du feu, donc créent une sorte de mini-décor et chantent de façon préhistorique ou post-historique, chantent, se racontent des histoires, inventent des histoires et le font dans un cadre qui pourrait être un cadre de monologue théâtrale ou de dialogue théâtrale organisé. La forêt sibérienne, la Sibérie, l'espace gigantesque sibérien, correspond très bien à cette fin du monde, à cette après-fin du monde. la Terre est redevenue totalement sauvage et puis, d'autre part, ce qui s'est passé avant et ce à quoi se réfèrent les personnages, c'est la fin de la civilisation, la fin de l'humanité, mais en même temps, la fin de la deuxième Union soviétique. On est donc évidemment dans une fiction, mais pas dans la science-fiction. On est dans un imaginaire politique et onirique où on se trouve après la fin de la deuxième Union soviétique. Et cette deuxième Union soviétique renvoie immédiatement, évidemment, à la première avec son idéologie qui est très présente dans le livre et puis avec son espace. L'Union soviétique, on la lit beaucoup, non seulement à la Russie, mais à la Sibérie. Et la Sibérie, c'est aussi, et on le retrouve, c'est un élément important dans le livre, c'est aussi le domaine des camps. Et les personnages qui apparaissent, en particulier les détenus et les soldats qui se trouvent dans cette espèce de train fantôme qui va et vient au milieu de la forêt et de la steppe, parlent sans cesse des camps et rêvent sans cesse des camps au point que, de façon paradoxale, ils imaginent que leur errance se terminerait de façon heureuse dans un camp et qu'autour du feu, dans leur discours imaginaire, ils font l'éloge des camps. Alors, les personnages sont des rescapés après leur décès des échecs de la Deuxième Union soviétique. Mais ils se réfèrent uniquement à cet univers-là et c'est un univers qui est marqué d'une part par le désastre et un désastre écologique puisque une des raisons pour lesquelles le livre se déroule. Après, c'est que toutes les installations nucléaires que, dans cette fiction, j'avais placées dans la Deuxième Union soviétique, se sont déglinguées les unes après les autres et le désastre nucléaire a rendu inhabitable une grande partie de la planète, peut-être l'ensemble de la planète. Mais on ne voit que cet univers fantastique qu'est la Taïga sibérienne. Ils se réfèrent sans cesse à cette expérience qu'ils ont vécue et à laquelle ils sont attachés sentimentalement et politiquement, en particulier parce que c'est une expérience qui, du point de vue humain, leur a permis de développer le meilleur d'eux-mêmes et le meilleur peut-être de l'humain, c'est-à-dire l'abnégation, l'héroïsme, la fraternité, l'assistance à l'autre. Et c'est cela que le personnage principal, Élie Kronauer, appelle la morale prolétarienne, qui revient comme guide pour l'action et pour la constitution de lui-même et de sa personnalité. C'est-à-dire que cette morale qui est très belle pour moi, comme pour Kronauer, mais pour moi aussi, c'est une morale de l'individu qui se met au service des autres et donc avec abnégation jusqu'au sacrifice puisqu'on voit que deux personnages comme la mémé Oudgoul, la vieille mémé Oudgoul et le président du colcos Soloviei sont issus de ces actions héroïques de liquidation des centrales nucléaires en désastre, en naufrage. Il ne s'agit pas de la nostalgie de l'Union soviétique telle qu'elle a été et en particulier pendant les années du stalinisme un cauchemar absolu, mais une nostalgie de ce qui avait créé l'élan révolutionnaire qui a construit l'Union soviétique. Donc c'est la nostalgie de cette de la révolution de la révolution soviétique. Dans ce roman, il y a un apport considérable de l'imaginaire russe et par exemple, alors bien sûr, il y a une référence permanente au roman classique russe, au personnage russe. Le personnage du président du colcos est une sorte de Moujik, de Kulak, qui aurait pu être décrit par Tolstoy. Ses filles auraient pu être décrites par Tchékov, mais sont déjà issues des contes russes. Et ce que je voulais, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que Solovier, le président du colcos, est une figure qui est tirée d'un légendaire épique russe. Solovier veut dire rossignol en russe. Et le rossignol brigand est une figure de la tradition épique russe, assez peu décrite, mais extrêmement riche, magnifique. C'est un personnage très difficile à décrire, qui vit dans la forêt, qui nidifie dans la forêt. On ne sait pas si c'est un brigand ou un oiseau. Il n'est pas décrit. Et il terrasse tous les voyageurs qui s'approchent de lui en sifflant horriblement. Et j'ai repris cette figure de Solovier en donnant au président du colcos le même nom que cette figure épique. Et au lieu de siffler, le président du colcos dit des poèmes qui déstabilisent totalement ceux qui les entendent. Alors ces poèmes sont insérés, quelques-uns de ces poèmes sont insérés dans le livre. Ce sont des poèmes en prose très baroques, très étranges qui sont destinés d'une part à statufier l'esprit de ceux qui les entendent, à les paralyser de peur et comme on est paralysé en face de l'inconnu. Et à l'intérieur, on trouve également des allusions bizarres, étranges de Solovier qui rencontrent de ses voyages dans le feu, dans le feu nucléaire puisqu'il nidifie ce président du colcos assez bizarre, nidifie non pas dans les arbres, il nidifie dans les arbres quand il a une forme de corbeau, mais en tant que président du colcos, il nidifie à l'intérieur d'une petite pile nucléaire, il habite à côté du combustible et au milieu des étincelles du feu et il va dans le feu trouver des soldats ou des serviteurs, des servants qui vont l'aider à exister à l'intérieur du colcos. Alors, ce personnage est un personnage absolument central puisque au fil des pages, au fil des chapitres, on se rend compte que c'est un magicien et que peut-être c'est lui qui invente les vivants autour de lui ou les morts vivants autour de lui. c'est peut-être lui qui a inventé ses filles, c'est peut-être lui qui invente l'univers de Kronauer ou la voie ferrée sur laquelle roulent détenus et soldats. Au milieu de cet univers assez désastreux de fin, d'après fin, qui pourrait être pessimiste et très noire, il y a la possibilité de rire et de développer d'une part des situations, d'autre part des dialogues qui font appel à l'humour particulier de nos livres et de ce livre que j'ai appelé l'humour du désastre et qui est une sorte d'humour d'après la catastrophe où tout est possible parce qu'on est au dernier dessous, au 36e dessous et depuis là, on peut se permettre de rire du monde ou de rire des autres ou de rire des atrocités du monde, non pas avec une vision de bourreau mais avec une vision de victime. et donc cet humour de sous-hommes, d'untermention qui se réclame de cette qualité, de ce statut de sous-hommes, cet humour peut se permettre de tout tourner en dérision, y compris le malheur, parce que c'est un humour de victime. Il y a des personnages qui sont drôles. La mémée Oudgoul, la vieille mémée pluricentenaire qui veille sur le puits creusé par la pile nucléaire qui s'est enfoncée dans le sol deux kilomètres plus bas et qui nourrit la pile et qui parle à la pile. C'est une vieille qui reprend certaines figures qu'on retrouvait dans d'autres livres avant, d'espèces de vieilles bolcheviques absolument increvables et qui, au niveau idéologique, est extrêmement orthodoxes. Et par conséquent, cette vieille tient des discours qui sont complètement décalés par rapport à la réalité et qui sont drôles, je pense. Et en tant que personnage, elle est drôle. Ce qui est drôle également, c'est les relations qu'elle établit avec le président du Colcos qui est son ancien mari, son ex-mari et qu'elle a retrouvé après 70 ou 80 ans d'errance. Ce qui a été récompensé par le prix Médicis, on l'a dit, c'est toute une œuvre. Mais je pense que ce n'est pas seulement l'œuvre signée Antoine Volodine, c'est aussi cette construction d'une littérature tout à fait à part, la littérature post-exotique qui est polyphonique, qui est écrite à plusieurs voix avec plusieurs auteurs qui existent concrètement dans le monde éditorial français, Manuela Dreger, Eli Kronauer, Lutz Bassmann et Antoine Volodine qui, pour l'instant, ils sont quatre, c'est déjà pas mal, participent à une construction collective qui fait une littérature particulière, une construction romanesque à plusieurs voix et ça, c'est quelque chose à quoi nous tenons beaucoup et qui me permet de dire nous au lieu de dire je parce que nous sommes plusieurs écrivains post-exotiques avec des voix différentes, des sujets légèrement décalés les uns par rapport aux autres et malgré tout, là derrière, une même idéologie qui est celle de l'égalitarisme, de cette morale prolétarienne dont on parlait tout à l'heure ou dont on va parler, je ne sais pas, qui imprègne l'arrière-plan idéologique et qui crée une cohérence spirituelle, politique dans toutes les prises de parole de tous ces porte-paroles du post-exotisme qui, en fait, se présentent comme porte-parole d'une communauté plus vaste d'écrivains qui sont tous, on est dans la fiction, qui sont tous emprisonnés, prisonniers et prisonnières, emprisonnés à perpétuité et qui font du roman, échangent entre des fragments de livres, des poèmes, des récits, des cris, des murmures qui arrivent à l'extérieur des murs sous forme de livres portés par des signatures de porte-parole, donc Manuel Adreger, Lutz Bassmann, etc. Et toute cette communauté d'écrivains qui fait du roman, fait du roman post-exotique, est imprégnée et respecte profondément ce pourquoi elle a été emprisonnée. Ces prisonniers et ces prisonnières sont d'anciens guerriers, guerrilleros et guerrilleras, qui ont perdu la bataille pour transformer la société, pour transformer le réel et qui ont mené un combat égalitariste, libertaire, fraternitaire qui a complètement raté au XXe siècle et pour lequel ils se retrouvent reclus à l'intérieur d'un système carcéral. La nuit ne touchait pas encore à sa fin et elle était froide. Ilyushenko resta une demi-minute sans faire un pas le temps que ses rétines provisoirement mises hors d'usage par le rayon de la torche récupèrent leur aptitude à distinguer le noir du blanc. Aucun des soldats rassemblés près du feu ne disait un mot et, comme ils ne ronflaient pas dans leur sommeil, Ilyushenko fut traversé par l'idée que peut-être eux aussi, comme Vassilissa Marashvili qu'ils venaient de leur apporter, n'avaient pas survécu. Il fit glisser à terre son fardeau lugubre veillant à ce que la mort n'alla pas buter obscènement contre le sol et ensuite il avança jusqu'au foyer et il s'assit très près des cendres pour remuer les tisons avec un éclat de bois. Une flamme pétilla sous une planchette rouge et or mais le feu ne reprit pas et, après des efforts inutiles, Ilyushenko abandonna la partie. Il n'avait même pas pu se réchauffer les mains. Le soldat à la torche électrique engagea alors la conversation. Des restes de flammes se reflètèrent sur son épaule dans ses yeux dépuisés fiévreux sur sa physionomie cartonneuse puis la lumière baissa encore et il n'y eut plus que sa voix. « On mange pas de viande humaine » dit-il. « Ah ! » commenta Ilyushenko. Il avait la gorge et la langue desséchée. La voyelle eut du mal à sortir et l'évolua vers un son sifflant puis il toussa. Le soldat lui tendit une gourde. Ilyushenko laissa l'eau imprégner ses muqueuses avant de l'avaler. Elle avait un goût vinaigré. Il la mâcha avec prudence afin de ne pas s'étouffer ou avoir des contractures qui lui tétaniserait l'estomac. « Le marxisme léninisme l'interdit » poursuivit le soldat en reprenant la gourde. « Il interdit quoi ? » demanda Ilyushenko. « De manger de la viande humaine. » « Je sais bien, » dit Ilyushenko. « Alors, pourquoi que tu nous l'as apporté ? » objecta le soldat. Ilyushenko vit enfin où se situait la source du malentendu mais il se sentait trop harassé pour s'en offusquer. « Vous pouvez m'aider à m'occuper d'elle. J'ai pas envie que les corbeaux et les rats la dévorent en pleine steppe. » « Je sais bien, » « Je sais bien, » « Je sais bien, »